en l'occurrence Moodle, on travaille aussi avec le portfolio et H5P c'est une découverte qu'on a faite récemment parce qu'on peut l'intégrer, il y a un module d'intégration à Moodle et ce que c'est en fait H5P, ça signifie simplement HTML5 package donc le nom, le nom est simple, c'est un environnement de développement d'objets interactifs donc ces petits appelés, ces petits trucs qu'on intègre dans du contenu pour le rendre plus interactif, H5P va viser beaucoup la facilité de contenu donc c'est très simple, la facilité de partage, de réutilisation de ces contenus-là et tout se fait à partir de votre navigateur donc il n'y a pas d'installation à faire. Quand je fais la présentation de H5P, je fais souvent référence à des logiciels auteurs connus qui permettent aussi de développer des contenus, des contenus interactifs comme Adobe Captivate, Camtasia, Storyline, etc. qui sont évidemment plus coûteux, plus lourds à opérer, on s'éloigne de ça avec H5P puisqu'on mise beaucoup sur la simplicité. Donc concrètement, on va pouvoir intégrer différents types, j'ai utilisé le mot « appeler » qui est un peu vieux mais c'est un peu pour garder l'idée comme une petite fenêtre interactive qu'on peut intégrer là où on veut pour dynamiser son contenu, faire interagir les étudiants puis ensuite, évidemment quand on l'intègre dans un environnement numérique d'apprentissage comme Moodle avec un plugin d'intégration, on peut récolter une trace que l'apprenant a eue avec son contenu pour pouvoir plus tard faire un peu d'analyse de ce qu'un contenu comme celui-là a déjà donné. Simplement pour dire que j'ai déjà publié un petit article dans ProfWeb qui présentait H5P. ses avantages donc, comme je l'ai dit, l'édition directe dans le navigateur et la facilité avec laquelle on peut modifier par la suite. Donc si on va modifier, corriger une faute, ajouter une virgule, ça se fait de façon très rapide. On n'a pas besoin de revenir à un logiciel client pour ensuite republier en ligne ses fichiers. Donc tout se fait directement à travers son navigateur. C'est un format multiplateforme, évidemment les coûts sont faibles, il s'agit d'un logiciel libre. C'est un produit qui a été développé en Norvège. Donc il y a une entreprise, Joubel, qui en assure le développement. C'est financé par des fonds publics et il y a toute une communauté qui s'est créée autour de ça. Donc ce qui fait qu'on peut l'utiliser librement sans frais, à condition de l'héberger. On va voir tout à l'heure, donc en fait la présentation que je suis en train de vous faire est hébergée sur le site d'H5P. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est une présentation interactive créée par H5P. Pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup d'interaction, mais ça va venir. Donc, et ça, je pourrais vous la partager, vous pourriez la réutiliser dans un autre contexte. Il y a quand même des limites parce qu'on édite constamment en ligne, donc on est contraint à certaines limites de l'édition en ligne. La traduction, comme c'est un outil qui est en développement constant, il y a souvent des pans de traduction qui sont incomplets. d'abord la version anglaise et il y a une traduction communautaire qui s'est développée. Donc, c'est des gens qui sont volontaires souvent pour aller faire une version française de l'outil. Et bon, il peut y avoir aussi quelques petits irritants d'interface comme dans toute bonne application. Je le dis rapidement parce que quand je présente dans un contexte de formation H5P, je tiens à préciser ce que ça n'est pas. Ce n'est pas vraiment un outil d'évaluation en ligne. On ne fait pas une évaluation sommative avec un outil comme ça parce qu'on n'a pas de moyens de contrôle. Ce n'est pas un logiciel de présentation aussi développé que PowerPoint non plus. Donc, je suis en train de faire une présentation interactive. Je n'ai pas toutes les caractéristiques d'un logiciel qui est dédié à ça. Pas non plus un logiciel d'édition vidéo. Même si on peut faire de la vidéo interactive, on va partir d'un fichier vidéo et on va ajouter une couche d'interaction par-dessus la vidéo. Je vous donne, en fait, c'est tout simplement une petite vidéo de présentation. C'était surtout pour montrer que je peux intégrer facilement une vidéo dans ma présentation. C'est juste pour le look. Et ici, j'ai vraiment un véritable élément d'interaction où j'insère une question dans ma présentation. Donc, évidemment, on est dans un contexte où la présentation est rendue disponible aux étudiants. Et donc, il y a parcours et de temps à autre, je peux leur envoyer une question. Et bon, je connais mes réponses par cœur. Ça va. Je réponds à ma question. Et là, j'ai le feedback instantané. Je peux continuer ma présentation. La façon dont ça a été intégré à Moodle, ça a été intégré avec un plugin. Donc, l'ensemble des librairies H5P est installé dans Moodle. On peut tout concevoir à même l'interface de Moodle. C'est une première version qui pourrait être améliorée. Il y a certaines discussions autour de ça dans la communauté Moodle. Est-ce qu'on devrait l'intégrer au cours de Moodle? Pour l'instant, c'est un plugin d'IA qui fait le travail. Ça fonctionne bien. Il y a certains petits aspects qui pourraient être revus également. Un autre exemple. Donc, en résumé, H5P vous permet de créer facilement et rapidement. Là, j'ai la fenêtre qui est dans votre navigateur. C'est propre. C'est beau. Préféré comme Firefox. Alors, vous avez la condition de vous créer. Ça, j'avais obligé ça hier. J'ai beaucoup obligé de me placer. Un compte. Une faute. Ou encore, utiliser un module de contenu interactif intégré à Moodle. Votre environnement numérique d'apprent... Environnement numérique de... Je peux aller voir l'indice. Apprentissage. Bonne réponse. Donc, c'est ça. Là, ça vous donne ça. Un autre ici, c'est une petite capture d'écran sur l'application Moodle mobile d'un contenu en accordéon. Ça, c'est un truc qui a été fait par H5P. Et si vous voulez en savoir plus, vous allez sur H5P.org. En fait, on va aller faire un petit tour rapidement. Avant que je passe la parole à Jessica, peut-être juste rapidement. Il y a une... C'est le site de la communauté H5P. On peut y développer du contenu avec un compte gratuit. Évidemment, puisque c'est un hébergement gratuit, il y a une limite dans la taille, une limite en termes de taille de contenu qu'on peut héberger. Mais la présentation que je viens de vous faire, elle est hébergée là, comme j'aurais pu l'intégrer à Moodle. Et c'est intéressant parce qu'il y a une petite présentation, une petite animation qui montre bien comment l'intégration fonctionne. Donc, on est dans l'interface de conception. Derrière ça, il y a une vidéo YouTube. On ajoute, on voit que c'est une vidéo interactive. C'est un des modules intéressants de H5P. On peut ajouter une couche d'interaction. On n'en voit pas seulement une vidéo à ces étudiants, on peut ajouter des commentaires, des questions par-dessus la vidéo pour essayer de garder l'attention. Il y a constamment des modules qui apparaissent. Donc, si vous voulez aller voir des exemples, le module H5P, vous avez les différents types de contenus qui sont disponibles ici. Et le dernier nez, ça j'ai découvert ça tout récemment, il s'appelle Branching Scenario. Il est encore en bêta. Et je fais une petite parenthèse parce que là, vous avez vraiment une simulation intéressante qui est présentée, ça a été développé au Canada. En Ontario, il y a le Collège Ryerson qui contribue à ça, vous avez oublié les autres collèges. Et c'est vraiment une simulation avec des acteurs d'une pratique pour une intervenante, je ne sais pas si c'est dans un cours en nursing ou une intervenante... en travail social qui va visiter une femme. Et là, donc, quand vous embarquez dans ça, vous avez donc tout un scénario. Et lorsque vous avez une partie vidéo et il y a des pauses à chaque fois que vous devez faire un choix. Et selon le choix que vous faites pour la vidéo et il est orienté, vous avez du feedback. Donc, c'est un peu un parcours dans lequel vous avez à prendre des décisions. Et c'est ça. Donc, les scénarios avec des embranchements, ça peut se faire. Et je trouvais ça important d'en parler parce que c'est vraiment le dernier, mais c'est sûr que ça va être plus de travail à monter parce qu'il faut faire une scénarisation. mais c'est très intéressant et impressionnant comme module. Et ça a gagné des prix. C'est que ça n'a pas été développé dans H5P au départ. Il y a eu une adaptation qui a été faite et ça a gagné des prix sur l'intégration ludique et très sérieuse. C'est une situation très sérieuse qui est présentée. Donc, en gros, c'est ça. Moi, j'avais la partie facile. Jessica, c'est une vraie conseillère pédagogique qui a accompagné des enseignants dans l'utilisation de H5P. Tout à fait. François, je vais passer le contrôle à Jessica, justement, qui va nous présenter ses exemples d'intégration pédagogique. Je vais arrêter mon partage. Parfait. Merci beaucoup. C'était très intéressant. D'autant plus que tu viens de nous présenter le dernier module. C'est vraiment une nouveauté qu'on retrouve là-dedans aussi. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Ceux qui suivent sur Twitter, je mets des liens sur Twitter. Je mets des liens également dans le chat. Donc, tout ce qui est mentionné et des ressources complémentaires sont également partagées tout au long de la présentation. de la présentation.